Les ouvriers du 5e pont d'Abidjan ont reçu dans la matinée du 25 février 2023 sur l'audit chantier l'ONG Vie, Amour, Paix. Objectif, les sensibiliser sur la menace persistante des IST-VIH-SIDA et de la COVID-19. Des préservatifs, des gels désinfectants, des masques ont été distribués à tous les travailleurs sur le chantier. Certains ouvriers ont laissé leur famille et ils sont venus pour travailler. Donc, ils ont besoin d'être sensibilisés, d'utiliser les préservatifs pour éviter de se faire contaminer. Parce qu'ils ont laissé leur famille, ils sont venus. C'est sûr et certain que le risque, ils sont exposés à un risque. Parce qu'ils vont croiser d'autres personnes. Ces brassages, cette relation qu'ils auront avec d'autres personnes donnent un risque potentiel de VIH. Donc, nous sommes là pour leur donner des conseils, pour leur permettre de pouvoir prendre à cœur ce fléau-là. Pour Mme Achaud-Dominique, chargée du suivi environnemental et social du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrier, le contact entre les ouvriers venus de divers horizons nécessite une sensibilisation sur les réalités du SIDA. On a ciblé les ouvriers parce que ce sont ces personnes-là qui côtoient au plus l'entreprise de manière quotidienne. Et donc, ce brassage de culture a fait que nous, on mène à organiser cette campagne-là pour sensibiliser toutes les personnes sur le fait que le SIDA existe. Le SIDA continue de tuer et donc, on leur donne tous les moyens nécessaires, toutes les informations nécessaires pour qu'elles puissent préserver leur vie et la vie de leur famille. Il faut rappeler que la dernière campagne de sensibilisation s'est tenue les 3 et 4 février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada